Allez, c'est le moment de vous présenter les 10 nouveaux Firesteals que je vais mettre dans ma boutique ce week-end. Je n'aurai pas le temps avant. Alors, ils sont tous en bois d'olivier cette fois-ci, on ne va pas prendre le chou, il n'y aura pas 50 essences, il y a des formes différentes, des façons d'utiliser différentes, assez faciles. Je ne sais pas si le téléphone fait très très bien le point, mais ils ont toujours le même système de sifflet, un petit sifflet en plastique. Un grattoir, classique que vous pouvez remplacer si ça ne vous plaît pas, bien entendu, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le côté lame de Siameto, mais celui-ci ne marche pas trop mal quand même. Un petit peu de corde en fort de grenade, je mets presque tout le temps ça, mais en fait, une belle paracorde. Et bien sûr, une fin de corde avec des petites décorations afin de faire très joli. Donc, c'est du bois d'olivier qui est sec depuis longtemps, que j'ai façonné il y a un petit moment déjà, je pense l'année dernière à peu près. Et voilà, c'est le temps de le monter. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant de voir, si on arrive à faire le point, voilà, j'y étais presque, c'est que c'est fendu par la nature, mais que ça ne touche en aucun cas l'intégrité du bois. Et que le Firesteel marche très bien. Donc, cette vidéo, elle va être un petit peu longuée, parce que je vais en présenter 10. Donc, je la vois enrouée, excusez-moi. Voilà, bon, après, on va accélérer un petit peu. Un autre modèle que j'affectionne, vous voyez, tout ça, ce sont des... C'est fendu dans le bois d'origine. On voit que ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai inséré la barre de ferro-cérium. On en est même loin. Oh, c'est du costaud, quoi. Ça, c'est le travail des verres du bois. Voilà, qui est magnifique. Tout ça, c'est naturel. Bon, pareil, toujours le même sifflet, le même grattoir. Les petites grenades, elles vont changer en fonction de ce que je veux mettre. Alors, je mets du flashy, hein, maintenant, parce que c'est quand même bien plus simple de repérer son firesteel sur un camp, dans de l'herbe, etc., quand il y a un élément qui est flashy. Ça évite de le perdre. Puis, c'est des blocs cordes qui sont de bonne qualité. Voilà. Donc, le deuxième. Hop, allez, encore, un autre modèle. Toujours en bois d'olivier. Ils sont tous en bois d'olivier, cette fois-ci. Voilà, donc là, on a du joli travail. Alors, j'ai essayé de laisser pas mal de, pas de défauts, mais de marquages du bois, parce que c'est ce qui fait le charme. Trop poncé, c'est pas beau. Enfin, vous achetez un produit en plastique, dans ces cas-là, c'est la même chose. Voilà. Toujours rentrer en force. Si, à un moment donné, je vois qu'il faut que je mette un point de colle, je le signalerai. Alors, si je mets un point de colle, ça sera peut-être un ou deux points de glu à l'intérieur pour maintenir. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça rentre bien. Peut-être pas trop forcé non plus, parce que le bois d'olivier, quand il sèche, il peut, sous la contrainte, fendre un peu. Donc, il faut faire quand même relativement attention. Hop, on l'aissait. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré hier. Ça fait partie des nouveaux. Voilà. Donc, toujours le petit grattoir multifonction pour gratter du bois gras, ouvrir sa minouze, mesurer sa paracorde, si on a envie. Voilà. Encore une fois, il y a des développeurs toujours en grenade. J'aime bien. Je trouve que c'est joli. Ça change un peu. Rien à voir avec... Voilà. Ça n'a rien à voir avec le côté violent. Moi, je trouve que c'est très, très beau. Ça change un peu. J'ai vraiment du mal à faire le point avec ce téléphone, comme d'habitude. Je n'ai pas changé de téléphone. Hop. Les prix vont être relativement pareils. J'augmente rien. Je n'ai pas de raison d'augmenter mes tarifs. Je ne vais pas faire comme certaines personnes. Profiter de la crise qu'on traverse pour augmenter mes prix. Mes manches sont faites depuis un petit moment. Donc, je n'augmente rien. Mes produits, je les paye. Tout ce qui est paracorde, etc. Je les paye le même tarif. Donc, il est hors de question que j'augmente d'un euro. Ça va tomber entre 24 et 26 euros. Avec un morceau de bois gras qui est relativement conséquent. Donc, voilà. Je ne changerai rien. Celui-ci est quand même magnifique. Vous avez plusieurs façons de l'utiliser, de le prendre en main. Soit comme ceci, soit comme cela. En fait, ce qui est pratique, c'est que chacun, chaque main va pouvoir l'adapter. Et les grandes mains ou les petites mains, vous allez pouvoir vous éclater. Puis, le rendu visuel est joli aussi. C'est un objet qui n'est pas juste là pour l'aimer le feu. C'est un petit peu décoration aussi de votre chalet ou de votre cabane en bois. Ou sur votre camp de bouchecraft. Voilà, ça, ça fait partie des nouveaux d'hier que j'ai montré. Les trois manches, trois, quatre manches. Je me souviens bien. Je croyais trois mains. Voilà, donc, pareil, petite paracorde. Avec le nœud. Après, une fois que vous avez reçu, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez enlever le sifflet, si vous faites ce que bon vous semble. Moi, je vous fournis un petit pack facile à utiliser. Alors, pourquoi je mets de la paracorde ? Je le reprécise toujours. C'est pour éviter le gling-gling. Une fois que c'est serré, il n'y a plus de gling-gling. C'est fini. C'est fourni aussi avec une pochette en imitation de toile de jute. Très joli. Adapté, assez grande. Et un morceau de bois gras, je le répète. En fait, ce n'est pas juste le Fire Style que vous achetez. C'est le travail que j'ai fait sur le bois. Aussi, quelques accessoires qui sont quand même plutôt sympas. Alors, vous voyez, essayez de faire le point, mais ce n'est pas évident. Différentes formes. Là, vous voyez que c'est petit, ça peut aller à un enfant, à une personne comme moi qui a des petites mains aussi, parce que j'ai vraiment des petites mains. Et puis, les grandes mains, je pense qu'elles peuvent l'absorber, parce que j'ai vu des bushcrafteurs avec des mains énormes qui essayaient de trouver des manches les plus petites possibles, voire pas de manches. Donc, à vous de voir, vous voyez, c'est quand même bien. Il y a du rendu, il y a du relief. Alors, c'est traité. Huile de lin avec de la terribantine. Et ensuite, huile de lin pour l'odeur et pour bien nourrir le bois. Il en reste plus que deux. Je vous ai dit que ça ira plus vite quand même. On est à 7 minutes. C'est quand même énorme pour une vidéo. On réussit de faire le point. Voilà. Donc, autre forme. Voilà, ça, c'est le dernier des trois manches que j'avais présenté hier soir. J'avais dit que je le monterais ce soir. Je l'ai fait. Voilà. Donc, la barre de Firesteel est quand même assez grande. Et vous avez, on va dire, globalement, 20 000 allumages. Voilà. Globalement. Pas toujours les mêmes finitions. Ça ne change pas énormément. C'est du classique, mais ça fonctionne bien. Voilà. Et puis, c'est du beau travail, quoi. Voilà. La barre de Ferrocerium est vraiment de très bonne qualité. Elle n'est pas trop tendre, pas trop dure. Et elle va durer assez longtemps. C'est facile d'avoir des Firesteel qui font beaucoup d'étincelles, mais qui vous durent trois semaines, quoi. Ça, c'est très bien pour les ventes. Moi, je ne cherche pas à vous en vendre 10 d'affilée. Voilà. Ça, c'est aussi pareil. C'est très fin. On voit bien le travail. J'essaie aussi de faire vraiment pour les femmes, aussi. Parce qu'on ne pense jamais aux femmes dans ce monde de bushcrafteurs, là. Il y a beaucoup de bushcrafteuses de talent, en plus. Et de randonneuses, etc. Donc, voilà. J'essaie de faire des manches assez fins, assez jolies. Pas imposants, pas lourds. Bon, encore une fois, toujours pareil. Régulièrement, je change les sifflets. Là, bon, j'ai trouvé que cette série-là, elle était sympa, surtout pour l'été. Donc, assez plat, assez facile à ranger. Là, une petite grenade en noir, cette fois-ci. Toujours pareil, il y a toujours les mêmes finitions. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et le dernier aussi, encore très fin. Hop. Je n'arrive jamais à faire le point, c'est affreux. On va peut-être y arriver. Voilà. Donc, voilà, il y a du... Il y a de la déco. Alors, avant de vous envoyer, je les nourris un peu à l'huile de lin, aussi, avant de partir. De façon à ce que, quand ils vous arrivent, ils sont déjà bien graissés. Je préconise, pour celles et ceux qui ont déjà acheté des Fire Steel, une fois par mois, mettez bien un petit coup d'huile dessus. Enfin, c'est comme pour tout, il faut entretenir. C'est du bois, c'est vivant. Voilà. Ça a besoin d'être nourri, si vous ne voulez pas qu'à terme, ça fende. Tout simplement, surtout le bois d'olivier. C'est un bois qui est quand même assez costaud, mais assez fragile en même temps. Voilà, ça sera le dernier présenté. Je les mets dans la boutique ce week-end. On va essayer de faire une petite mise au point comme ça. Je vous conseille aussi, j'en profite pour faire une petite pub pour mon pote Julien Tex, qui fait des jolis écussons en cuir, à coudre ou à mettre sur scratch, comme je vous ai fait là. Voilà, je vais rajouter un petit peu de fil de cuir autour, histoire d'agrémenter un petit peu la décoration. Et comme il me disait, par rapport à la chaleur, de pouvoir aussi bien sécuriser le scratch. Donc je te fais encore un petit peu de pub Julien Tex, mais tu le mérites. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Aaaaaaaah!